En compagnie maintenant de Tanguy Pastureau, salut Tanguy. Bonsoir Christophe, bonsoir Anne-Sophie Mercier, bonsoir à tous. On va commencer par l'homme du jour, il s'agit pour vous de Joe Wilfried Songa. Le français a abandonné sur blessure aux fessiers, il a déclaré, je cite, j'exploite mon corps à 300%. Belle performance puisque pour faire la même chose, du 300%, la jeune sportive Zaya a besoin de deux copines. Ségolène Royal se déclare prête à se sacrifier pour 2012. Elle s'avoue prête, je la cite, au sacrifice d'une ambition personnelle. Elle va se faire harakiri au chabichou, ça va être dégoûtant, il va y en avoir partout. C'est la sacrificitude, on la disait, sainte immaculée, ça y est, elle se prend pour Dieu, ça c'est de l'avancement. Ségolène pense en fait à rejoindre soit Aubry, l'humoriste lilloise qui a fait le sketch sur Sarkozy et Madoff, soit DSK, le roi du FMI. Elle a affirmé qu'elle souhaitait s'intégrer pleinement au cœur d'un dispositif gagnant. Cherchez pas, ça veut rien dire, c'est du Ségolène. Le petit Robert, c'est bien sympa, mais tant qu'il n'y aura pas le petit Ségolène, on n'y comprendra jamais rien. Ségolène a parlé, je cite, de son lien profond avec les jeunes décités, dépassés, Diams, Ringard, NTM, MC Sego, la star du ghetto, voilà de la caillera. Ségolène rêve d'un ticket à trois avec Aubry et DSK, elle a dit que tous trois ont un potentiel important. Au niveau des chevilles, elle est dans la taille maximale du coq sportif, pas les baskets, trop petites, les boîtes à chaussures. Ségolène parle de pacte avec Aubry et DSK, on connaissait le pacte des loups, voici le pacte des éléphants. On apprend déjà qu'elle vient de se plier à un premier sacrifice. Elle aurait sacrifié ce matin son chemisier blanc en prenant des spaghettis bolognaises à la cantine. Non mais, ça fait longtemps qu'elle fait des sacrifices, au Zénith, vous vous souvenez, il y a longtemps. Elle avait déjà sacrifié le monde de la mode en se glissant dans un sac de jus de bleu. Elle avait auparavant sacrifié les tympans du public présent en proposant au chanteur Khali de faire sa première partie. Je ne suis pas d'accord, non, 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 attention, t'as les chanteurs, pas les chanteurs. Pour 2010, elle préfère un sacrifice à une sacrée farce, dommage, on va moins se marrer avec Aubry. Les dépenses de l'Elysée ont augmenté en 2009, c'est ce que dit le député De Rosière. Le député René Dozière, apparent TPS, Ségolène Royal se sacrifie donc pour lui, fait chaque année la chasse au gaspillage de l'Elysée. C'est le Jean-Pierre Pernaut de la politique sans la bimbo à côté de lui. Alors en matière de frais de bouche cette saison, l'Elysée a fait plus 14% sur la boucherie. La vraie, on ne parle pas d'ici d'un tour de chante, Carla Bruni avec guitare. Sarkozy s'est mis à la viande en fait pour imiter Chirac, moyenne 3 têtes de veau à l'heure, et ainsi remonté dans les sondages. Claude Guéant vient d'ailleurs de se faire licencier, il sera remplacé par Justin Bredou et son petit bâton. Le président ne pressera plus ses vacances sur la côte, mais sur l'entre-côte. On lui prêterait même une liaison avec l'actrice Juliette Bidoche. Pour lui, Juppé n'est plus le maire de Bordeaux, mais de Bordeaux-Chesnel. Et puis il est devenu très bavard, il taille une petite bavette dès que l'occasion se présente. Demain commence à Roland-Garros le tournoi des personnalités. Tournoi qui consiste, au lieu de voir des professionnels français se prendre des raclées, à regarder des amateurs faire le même score. 6-0, 6-0, 6-1, miracle ! Le tout sans entraînement. Au menu de ce Roland-Garros People cette année, Guillaume Durand, qui jouera comme d'habitude sans chaussettes. Philippe Candelro, pour qui on a mis un professeur de maths à disposition pour réviser la table des 15. Frédéric Becbedé, qui n'aura pas besoin de faire les lignes, pour une fois elles seront déjà tracées. A noter la présence de Jean-Pierre Casteldi, à qui personne n'ose disputer le moindre point de peur de se faire défoncer la tête. Arnaud Le Maire va taper aussi dans la balle, il risque d'être gêné par la lumière, il a passé trois mois dans le noir sur TF1, on l'appelle la taupe. Enfin, Tex et Titoff, il y a du lourd, joueront également, ça c'est inquiétant, Tex, Titoff, tous les comiques pourris ont leur nom, qui commencent par un T, je m'appelle Tanguy, je comprends mieux parfois. Le point bleu du soir, inquiétude à propos de William Gallas. Avec Gallas, on n'avait pas parlé autant d'un mollet depuis Guy Mollet, on a passé les dernières semaines à tous regarder son mollet gauche. Il a été massé, bichonné, épilé, hydraté, tripoté et paf ! Aujourd'hui, le mollet droit de Gallas, sans doute jaloux, aurait à son tour pété. Comme ça, au moins, les deux côtés de Gallas fonctionneront de la même manière, c'est-à-dire pas. Raymond Domenech se veut rassurant, Gallas a été expédié en Colissimo à Lourdes. Si le bon Dieu est fan des bleus, ça passera peut-être. Les brefs dans l'info pour terminer. Eurovision, notre champion Jesse Matador, interprète de Allé, Ola, Olé, a perdu samedi soir. La chanson était sans doute trop complexe. Céline Dion annonce qu'elle est enceinte de jumeaux. Les frères Bogdanov répondent qu'ils n'y sont pour rien. Enfin, en Indonésie, un enfant de 2 ans fumerait 42 cigarettes par jour. C'est vraiment incroyable. À cet âge-là, qu'un gamin sache compter jusqu'à 42. Le jour-là, le Tanguy Pastureau et rendez-vous avec Anne-Sophie Merci après la pause.